Bonjour, présentation ça y est de la box de novembre. Mais avant toute chose déjà, la box de Noël tant attendue est en commande jusqu'au 10 décembre. Donc elle est actuellement en commande, celle-ci. Noël est un slant, vous allez avoir du très très beau, sachez-le. Mais d'abord, on va commencer par le cadeau de la box gold de novembre. Galanterie Paris, c'est la marque qui vous offre l'un de ses sacs et l'un de ses parfums. J'ai choisi pour vous le modèle La Balade. Voilà, très très beau modèle. Donc j'ai pris le modèle noir, mais il existe tout un tas de couleurs. Pareil, comme d'habitude, tous les liens de chaque marque que je vais vous présenter seront dans la barre d'infos. Il a plein à l'intérieur aussi de petits compartiments. Alors c'est typiquement le petit sac quand tu pars comme ça en week-end. C'est très pratique. Un petit zip. Ici, on a deux petits compartiments. De plus près galanterie. Donc j'ai laissé, il y a encore la particule plastique pour la protection. Et l'un de leurs parfums, donc là c'est Baccarat Suprême. Voilà, normalement c'est bon, normalement ça focus. Celui-ci, je reprends ma petite fiche parce que je ne veux pas me tromper. C'est une fusion envoûtante de safran et de jasmin, évoluant vers les accords boisés d'ambre. Il est super joli en plus. Il y a un petit côté général poudré, je trouve. Donc voilà pour la box gold de novembre. Et la marque Galanterie Paris, attention, spoiler, sera dans toutes les boxes de Noël. Un de leurs articles maroquinerie. Par contre j'arrête là, je n'en dis pas plus. On passe donc à la box de novembre. Allez, c'est parti. Et le thème de novembre, douce rêverie. Est-ce que vous trouvez que le thème est bien respecté en fonction du visuel ? On a des petits détails, la petite lune qui apparaît. Et, comme d'habitude, le descriptif. Je commence, je pioche vraiment comme ça me vient. Toujours dans le thème douce rêverie, une brume d'oreiller. Mais attention, pas n'importe laquelle. J'ai même envie de dire lesquels de modèles possibles. Très boudoir, très box le boudoir. La fragrance, c'est fleur de coton. Et pour la deuxième, c'est verveine. La marque, c'est le Châtelard 1802. C'est donc une maison française aussi. Donc, le fleur de coton avec sa ravissante pompille rose. Donc, il y a soit la pompille rose, soit la pompille dorée. Voilà, ici, peut-être que vous allez mieux le voir. La senteur, elle est exceptionnelle. On peut le vaporiser, évidemment, sur son oreiller. Mais également sur tous les textiles, les plaies, les couvertures. La seconde, verveine, est comme ceci. Avec la pompille, donc la pompille dorée, je vous dis. D'une brume à l'autre, ça peut changer au niveau de la couleur. Le prix de la brume est de 9,90€. Je reprends ma petite fiche. La brume dorée vous aide à créer une ambiance apaisante et agréable avant de vous endormir. Vaporisez sur votre linge de lit la brume dorée. J'ai l'impression de le répéter un petit peu. Vous vous endormirez ainsi dans une ambiance propice au bien-être. Et c'est fabriqué à Saint-Auban sur Louvèze. Donc évidemment, la mienne est déjà en déco. Tellement elle est belle. Je poursuis avec le bijou. Mettez-vous toujours en tête le thème, donc douce rêverie. Pachanana, c'est la marque. Donc c'est un petit pochon en suédine. Création spécialement pour la box. C'est le collier Midnight. Je pense en plus qu'avec ma tenue, ça va être chouette. Donc le collier, déjà, il coûte 42€. Allez-vous voir si je mets la petite carte. Voilà, c'est un collier avec une agate bleue qui forcément d'un modèle à l'autre change au niveau de la colorimétrie. Parfois, il y en aura peut-être qui vont recevoir ou ça tire un peu plus sur le vert, mais ça reste quand même une agate bleue. L'agate bleue est également connue en lithothérapie pour ses vertus, notamment relaxante, anti-stress. Je vais vérifier quand même. C'est ça, elle aide à dissiper le stress et l'anxiété, favorisant un sentiment de tranquillité. Et j'en profite pour vous dire que chez Pachanana, chaque bijou est une œuvre artisanale façonnée avec soin. Évidemment, c'est une création française. Forcément, il peut tomber plus long et je peux également le mettre plus ras de cou. Je le trouve très original et ma box, elle a combien maintenant ? Elle a trois ans et demi. Non, trois ans et demi. Et j'ai encore jamais mis ce type de modèle. C'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours photos si vous le portez, que je vous republie après sur mes réseaux. Ça me fait très plaisir à chaque fois et ça fait également forcément plaisir aux marques. Donc voilà pour le collier, je vais le garder. Je vous ai dit 42 euros le collier. On continue avec un excellent soin et là, ça fait deux mois que je l'utilise matin et soir. C'est une crème qui est absolument divine. Bref, je vous montre. Donc, c'est Cotane. Je vous ai glissé le petit fascicule de la marque. Donc, je trouve ça sympa. Et c'est un manuel qui est vraiment joli en plus. Je trouve ce petit formulaire vraiment très élégant. La renaissance de Cotane Paris 1840. Formule exclusive et prodigieuse en hommage à la société du docteur Cotane. Savon visage, vinaigre, micellaire. La crème évanescente que vous avez dans votre box. Voilà. Très chouette. C'est donc la crème visage évanescente qui va venir nourrir, lisser et réparer. Elle est fabuleuse. Donc, le tube est comme ça. Derrière, pareil, pas mal d'indications sur la crème. Je la mets également sur les zones un peu sèches de mon corps et notamment aussi au niveau du décolleté. Je sens que ça fait du bien. La crème coûte 39 euros. La crème fond sur votre peau comme neige sous vos doigts. Je vous assure. Testez, vous me direz. Sa formule soyeuse et nacrée nourrit intensément votre visage. D'ailleurs, je la porte là-haut. Avant de s'évanouir sous un voile de douceur. De belles factures françaises en atelier. Vegan à 99,6% d'éridion naturel. Adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles. C'est testé dermatologiquement. Et la fragrance très subtile, c'est perle de rosé. J'ai vraiment hâte que vous la testiez, que vous me fassiez des retours. Parce que moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. On continue. Et ce mois-ci, ce n'est pas une gourmandise. Par contre, décembre, janvier, février, peut-être mars. On va être pas mal au niveau des gourmandises. Ne vous inquiétez pas. Ce mois-ci, je vous ai mis, déjà pour rester un petit peu dans le thème douce rêverie, une infusion. Mais pareil, pas n'importe laquelle. La trape rêve, c'est du vrac. Évidemment, il vous faut, mais ça on en trouve vraiment partout, les petits infuseurs. C'est Sorae, donc la marque Sorae, qui propose, pareil, une multitude de tisanes, de thé, et même de poudre. Enfin, allez voir sur leur site, c'est très intéressant. À l'intérieur, on a de l'oranger bigaradier. Jamais entendu parler du bigaradier. Du tilleul et de la mauve. C'est 100% naturel. La trape rêve, douce rêverie, on est bon. Au niveau de la préparation, du temps d'infusion, tout est indiqué au dos. Notamment, c'est 95 degrés, c'est 7 à 10 minutes. Ils te disent même qu'il faut le savourer. Là, je vous ai cité les principaux ingrédients, mais il y a aussi dedans de la camomille, de la mélisse et de la matricaine. C'est un contenant assez généreux, vous allez pouvoir vous en faire des petites tasses. Sorae, c'est une infusion qui coûte 8 euros. L'incontournable de la marque. A savourer en soirée pour un retour au calme, avant de se laisser glisser dans les bras de Morphée. Décidément. Si avec cette box, vous ne dormez pas bien, on ne comprend plus. Son doux bouquet aromatique de tilleul et de feuilles d'oranger vous procure une sensation de réconfort. Une empreinte végétale de tranquillité. Ingrédients bio et rigoureusement sélectionnés. Et son arôme sans additif et 100% végétal. Fabriqué artisanalement dans le nord de la France. Et voilà. Je vous fais le récapitulatif de la box de novembre, en commençant par le lait cadeau box gold galanterie Paris. Le flyer de la box de novembre. Pareil, si vous le mettez en déco sous cadre, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos. La fabuleuse crème visage évanescente et toutes ses chouettes propriétés. J'ai fait une mise en situation avec le collier. Bon, le truc c'est que je suis obligée de mettre les projecteurs parce que la mise était baisse. Mais j'ai l'impression que tout à l'heure, les visuels étaient beaucoup plus jolis. Puisque avec la lumière naturelle. Je l'ai mis sur un petit portant. Les brumes d'oreillers et leurs pompilles, évidemment. Et la tisane, la trape rêve, grand format. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vivement la prochaine box. Et vous avez complètement raison. J'espère que cette nouvelle sélection vous aura plu. J'insiste sur le fait de ne surtout pas louper la box de décembre. Qui, je le rappelle, est actuellement en commande. Jusqu'au 10 parce que je sais que chaque année, arrivé le 12-13, il y en a pas mal qui sont déçus. Donc jusqu'au 10 décembre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao, bisous.